Et elle a un rêve, Pauline Derouled, elle voudrait représenter la France en tennis-fauteuil aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Pauline qui a vu sa vie basculer quand le 27 octobre 2018, un chauffard l'a fauché en plein Paris, la privant à jamais de sa jambe gauche. Bonjour et bienvenue à vous, Pauline Derouled. Bonjour Thomas. Cette idée de faire les JO de 2024, elle vous est venue quasiment dans la foulée de l'accident. Racontez-nous. Effectivement, j'ai cet accident le 27 octobre 2018 et quelques heures après cet accident, en salle de réveil, je réalise ce qui m'arrive. J'ai mes proches autour de moi et je me lance ce défi fou de me dire je vais faire les Jeux Paralympiques à Paris en 2024. Vous en êtes tout près pour l'instant, parce que c'est une toute meilleure joueuse de tennis-fauteuil. L'homme qui vous a fauché ce jour-là, c'était un vieux monsieur, il avait 92 ans, il est décédé au mois de novembre dernier. Ça veut dire qu'il n'y aura jamais de procès. Pourquoi ça aurait été important pour vous qu'il soit jugé et que ça se fasse plus vite ? Effectivement, ça aurait été un procès symbolique pour la reconnaissance judiciaire de ce que j'ai vécu, pour marquer le coup en fait. Même si évidemment ce monsieur n'était pas une urgence pour la société, il a été victime de lui-même finalement, responsable de cet accident. Mais ça aurait marqué la fin d'une page, donc ça a réactivé quand même pas mal de colère sur la lenteur judiciaire notamment. Mais pourquoi ça a été aussi long ? C'est la vie quotidienne de la justice en France ? Exactement. Thomas, c'est malheureusement l'envers du décor de la justice, puisque ce monsieur, encore une fois, n'était pas une urgence pour la société. Donc ça a traîné, en plus avec le Covid, donc il n'y aura pas de procès malheureusement. Vous aviez pu vous parler, il avait pris contact avec vous ou pas après l'accident ? J'ai effectivement fait la démarche. C'est vous qui l'avez faite ? Oui, dans le cadre de la justice restaurative qui donne accès à avoir une médiation avec un responsable d'accident. Et c'était un temps fort. Il y avait clairement eu un avant et un après. J'avais besoin de savoir à qui j'avais affaire, d'avoir sa version de l'accident. Et surtout, ce monsieur m'a dit des choses très importantes, notamment que s'il y avait une loi autour de l'aptitude à la conduite, il l'aurait respectée. Donc on est typiquement dans quelqu'un qui n'était pas du tout un délinquant de la route, mais qui a été encore une fois victime de lui-même. Et ça, c'est votre autre combat du moment, c'est cette loi. Parce qu'en fait, vous voulez qu'à partir d'un certain âge, on contrôle, qu'on est toujours capable de conduire. C'est ça l'idée ? Alors pas forcément à partir d'un certain âge, parce que c'est très compliqué de stigmatiser toute une partie de la population. Mais l'idée, ça serait effectivement de mettre en place une visite médicale obligatoire. Tous les 10 ans, on passerait devant un médecin pour contrôler tous les sens qui nous permettent de conduire. Tout le monde. Voilà, tout le monde. Tous ceux qui ont le permis. Et à partir d'un certain âge, la fréquence de cette visite médicale se resserrerait, parce qu'on sait qu'effectivement, l'âge est un facteur qui peut altérer l'aptitude. Ça fait plusieurs années, maintenant que vous menez ce combat, est-ce que les choses bougent ? Ou est-ce que ça avance ? Ou est-ce qu'on vous dit, on vous écoute poliment, on vous dit oui, on va voir, on vous rappellera ? Doucement mais sûrement. Il y a une nouvelle écoute quand même de la part du gouvernement qui est plus attentif. Mais il y a un manque de courage politique encore. Tout le monde est d'accord en off pour dire qu'il faut faire quelque chose. Mais dans les faits, c'est plus lent. Pourquoi ? Vous arrivez à comprendre pourquoi ça bloque ou pas ? Bien sûr, la voiture, c'est sacré en France. On touche à un électorat aussi. On a assez embêté les Français autour de la voiture, notamment avec les 80 km heure. Et aussi parce que c'est un gros chantier à mettre en place, notamment de se dire qu'est-ce qu'on va faire des personnes qui ne pourraient plus conduire ? Qu'est-ce qu'on va leur proposer comme solution alternative de mobilité ? Donc tout ça, c'est une organisation, un budget à mettre sur la table et c'est long. À propos de sécurité routière, on a eu hier les chiffres de la mortalité pour l'an dernier, 2021. Donc en 2021, 2944 personnes ont perdu la vie et au moins autant de familles ont été brisées, sans oublier les nombreux blessés, les mutilés de la route. On peut se réjouir, entre guillemets, d'être sous la barre des 3000, parce qu'on présente souvent les choses un peu comme ça. On peut avoir une vision statistique des choses ou là, ça vous met en colère là encore ? C'est toujours trop. Même un mort, c'est déjà trop. Bien sûr, c'est encourageant. Après, il y a eu le Covid qui a fait que les comportements sur la route... On compare beaucoup les chiffres par rapport à 2019 et pas à 2020 à cause du Covid. Bien sûr, bien sûr. Après, on remarque de nouveaux comportements. Il y a aussi des nouvelles mobilités sur la route, notamment avec les trottinettes, les vélos qui sont quand même très accidentogènes. Et donc, l'aptitude est remise encore plus sur la table, parce qu'il faut être encore plus à même et au courant de ce qui se passe. Donc, c'est vrai que, malheureusement, c'est toujours trop. Et d'ailleurs, c'est ce que la sécurité routière défend. Un mort, c'est déjà trop. Donc, il faut continuer la prévention et surtout être vigilant sur la route. Alors, les règles changent tout le temps en matière de code de la route. Et là, le gouvernement réfléchit, on ne sait pas si c'est lié aux élections ou pas, mais en tout cas réfléchit à ne plus retirer un point pour les tout petits excès de vitesse, ceux qui sont de mémoire inférieure à 5 km heure. C'est une idée que vous soutenez ou pas, ça ? Je n'ai pas vraiment d'avis sur la question. Pour moi, il y a déjà une réglementation qui existe autour. Il y a d'autres choses à faire. Alors qu'il est, le conducteur qui m'a fauchée, par exemple, n'était pas en infraction en étant inapte à la conduite. Et pour moi, c'est une priorité. Donc, il faudrait aussi s'atteler à cette problématique-là. Vous lui en voulez ou pas, ce monsieur ? Vous lui en avez voulu ? Je lui en ai voulu au début parce que je ne savais pas à qui j'avais à faire. Mais j'ai rapidement compris que ce monsieur, encore une fois, était victime de lui-même. Ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. Et voilà, c'est une vie brisée de plus. Et un drame qui aurait pu être évité si une seule personne n'avait pas conduit. Il n'y a pas de ministre, vous avez remarqué, ou de secrétaire d'État au transport dans le gouvernement qui a été nommé, le gouvernement d'Elisabeth Borne ? Ça viendra sans doute après la législative, quel que soit d'ailleurs le camp qui l'emporte. Est-ce que c'est un poste qui pourrait vous intéresser ? Si on vous débat, Pauline, tu as des idées. Tu as un vécu ? Écoutez, c'est la première fois qu'on m'interroge là-dessus. Je pense qu'il y a des personnes plus à même, avec beaucoup d'expérience, de prendre ce poste. En tout cas, pour moi, c'est un poste stratégiquement très important. Ça vous choque qu'il n'y en ait pas là aujourd'hui, même si c'est une période de transition ? Oui, j'étais très étonnée parce que j'avais l'habitude de travailler avec Jean-Baptiste Gébary, qui est le précédent ministre. Donc j'ai hâte de voir quelle est la personne qui va s'en charger. Mais pour moi, c'est un poste très important et il faut quelqu'un qui soit en charge de ce domaine-là. Il y a un poste que quelqu'un d'autre se verrait bien occuper, semble-t-il. C'est Yannick Noah, qui était l'invité de Télématin il y a quelques jours et qui a dit « Moi, dans l'objectif et l'optique des JO Olympiques et Paralympiques 2024, je m'occuperais bien des équipes paralympiques de tennis. » C'est vrai, c'est une rumeur qui court. C'est plus qu'une rumeur, il l'a dit, il dit que le job l'intéressait. C'est vrai qu'il s'est prononcé là-dessus, Yannick Noah, c'est vrai que ça serait un atout majeur pour nos équipes de France, avec son expérience, son vécu et sa personnalité atypique. Concrètement, vous lui dites « Viens Yannick » ou pas ? Bien sûr, viens Yannick, on t'attend, avec plaisir. Le message est clair. Un dernier mot pour signer que vous serez bientôt maman, votre compagne attend un bébé. Est-ce que ça veut dire qu'à la fin, malgré les douleurs, malgré les drames, malgré les colères, malgré les combats, c'est la vie qui gagne et que vous restez optimiste, Pauline Deroulade ? J'essaye de rester optimiste. Je considère que je suis quand même malgré tout privilégiée. Ça aurait pu être dix fois pire. J'ai la chance d'être debout, ce qui n'est pas le cas d'autres personnes. Effectivement, je me dis que la vie finit toujours par reprendre le dessus et qu'il faut rester positif et il faut accepter les épreuves. Il y en a, il y en aura encore. Et malgré tout, heureuse d'être en vie. Merci, Pauline Deroulade, d'être venue au Télématin. Je précise que France Télé diffusera cette année les finales hommes et dames de tennis fauteuil. Elles vont se jouer pour la première fois sur le cours central. Ce sera demain et samedi. Tout ça à suivre sur France Télé. Merci beaucoup d'être venue. On espère vous revoir avec une médaille autour du cou quelque part vers l'été 2024. C'est ça. Merci à vous. Merci beaucoup.